590 euros pour deux paires de Air France 1, l'eau oui oui tu as bien entendu 590 euros c'est complètement dingue le monde de la sneaker devient fou et quand je vois les échos titrer la fin de l'exubérance ou encore toutes les vidéos sur le recul du marché de la sneaker ou la fin même du resell eh bien j'attends toujours les signes et de voir les prix enfin baisser et c'est certainement pas avec ces deux dernières AF1 en collaboration avec en bouche et l'enseigne de joaillerie Tiffany & Co sorti respectivement à 190 et 400 euros alors on parle d'une air force one l'une des paires les plus populaires de nike une paire à 100 balles il ya trois quatre ans encore et qu'on pouvait acheter à moitié prix en factory ou en promo alors je me doute que tu as déjà ton propre avis sur la question mais ça valait quand même le coup qu'on en parle et de voir si c'est de l'aval vraiment leur pesant d'eau et l'eau youtube comment ça va bien c'est jc et mrk derrière la caméra comme d'hab pour vous servir sur la chaîne de l'hebdo sneakers on est super content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dédiée aux deux dernières collègues de nike sur son emblématique air force one l'eau avec l'enseigne de luxe américaine Tiffany & Co et le label américano coréen en bouche qui dit deux paires dit double unboxing et donc deux fois plus de plaisir mais avant de te les montrer plus en détail et de te donner mon avis sur chacune d'entre elles je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et surtout pour nous motiver à continuer de t'offrir nos meilleures vidéos et si tu n'as pas encore fait abonne toi sans oublier d'activer la cloche pour être alerté dès que l'on publie une nouvelle vidéo sur la chaîne maintenant que c'est fait passons aux choses sérieuses il n'est pas si loin pourtant ce temps où les air force one l'eau cette paire emblématique est dessinée par le regretté bruce kilgore en 1982 trusté le podium des paires les plus vendues de la marque aux fouches en france et même dans le reste du monde une paire ultra populaire indémodable qui savait séduire à à la fois les sneakers aides et le grand public mais voilà que les impacts du covid et l'inflation galopante qui en ont découlé ont fait grimper progressivement les prix de ce grand classique à coup de 10 euros par ci 10 euros par là pour atteindre le seuil de 150 euros pour les color of the year l'année dernière ou encore l'édition spéciale du snk rsd mais là où la uptown a définitivement quitté le plancher des vaches c'est assurément l'été dernier à l'occasion de son 40e anniversaire avec les éditions louis vuitton au tarif particulièrement élitiste de 2000 euros pièce et même 2500 euros pour les versions mid on est clairement plus dans la sneakers de monsieur tout le monde est forcé de constater que n'a et que continue sur sa lancée j'en veux pour preuve cette nouvelle collaboration avec le label en bouche de la créatrice américano coréenne yun a dont le premier colorway pin green et gale royal sont sortis au tarif de 190 euros mi-décembre dernier et les colorways black et phantom sorti le 9 mars de cette année et donc j'ai eu la chance d'avoir une paire via l'applic snk rs ce qui est une chose très rare pour moi et pour beaucoup d'entre nous ça m'irritait bien d'être souligné surtout que j'avais déjà eu la chance incroyable de choper l'édition de la tiffany quelques jours avant et dont on parlera juste après bref 190 euros pour une air force one jusqu'où nike va-t-il aller j'ai l'impression de m'entendre dire la même chose qu'en août dernier lors de l'édition spéciale snk rsd et sa air force one à 150 euros dont tu peux retrouver la vidéo sur la chaîne si tu ne l'as pas encore vu avec notre super outfit tournée à la capitainerie de bastille à paris je te mets le lien juste là et en commentaire de la vidéo si tu veux la revoir alors que propose telle pour justifier un tel tarif réponse juste après quelques images de la belle bon tu as pu le voir nous avons affaire à une paire particulièrement sobre avec une tige full cuir premium blanc cassé assorti à la semelle et au lacet plat une touche de contraste est apportée par les fameux souches noires en tpu qui s'étire au delà du talon une touche de style caractéristique du label en bouche qu'on a déjà pu voir sur une précédente collaboration qui portait sur des dunkeye dont j'ai également un exemplaire ici dans son colorway deep royal blue il y a aussi des deux brés noirs relativement imposants où on peut lire l'inscription af1 et enfin les branding sur les étiquettes apposées sur les languettes de couleur noire également on retrouve le même traitement sur la semelle intérieure blanc cassé avec les branding noirs dont un énorme embouche comme tu peux le voir on trouve également le renfort signature en tpu sur le bas du talon avec l'inscription en bouche en relief dessus assorti au ton crème du reste de la paire tout comme le souche dessiné sur le haut du talon sur le l tab déconstruit sur sa partie basse qui fait écho au traitement de la languette dont les mousses a été laissé apparente sur tout le contour une petite touche de style sympa qui rappelle notamment le style prototype des new balance protection pack pour conclure la paire est livrée avec un second jeu de lacets plats de couleur noire si jamais tu veux rajouter un peu plus de contraste encore sur la paire le tout dans une spéciale box avec le logo nike pelliculé sur le dessus un gros embouche blanc sur la face avant et sur la face arrière un souche de ce côté là un petit embouche de l'autre côté à l'intérieur les chaussures sont enveloppés dans deux feuilles de papier de protection dont une qui reprend les brandies nike et embouche également de couleur noire c'est sobre c'est classe c'est très quali c'est du embouche mais pas de bonne pour moi j'ai une belle couleur de colle bien dégueulasse sur la chaussure ici de la chaussure de droite merci encore au contrôle qualité de nike si tu sais comment je peux l'enlever sans abîmer le cuir je suis preneur dis le moi en commentaire je t'en remercie par avance alors est ce que tout cela justifie un ticket d'entrée à 190 euros comparé aux dunks aï sorti en 2021 aux tarifs de 180 euros on a finalement une hausse de seulement 10 euros mais c'était une paire montante avec donc plus de matière les air force one sont réputés pour leur robustesse et le confort apporté par la bulle d'air dissimulé dans la semelle un confort que je trouve nettement supérieur à celui des dunks donc même si le tarif pique clairement pour des air force one et que j'ai du mal à digérer la belle trace de colle on reste dans une certaine cohérence niveau budget pour une colle à bambouche mais ça fait tout de même vachement mal de se dire qu'aujourd'hui pour avoir une série limitée d'air force one en colab avec des matériaux de qualité il faut débourser presque 200 euros et que tu es toujours pas à l'abri de défaut de finition comparé à la très originale édition feel free let's talk de septembre dernier dont le cuir était certes moins souple mais franchement pas si loin de niveau qualité ça fait cher le label et la doublure intérieure en cuir sur la partie arrière où là nous avions ce côté un peu peluché bref voilà ce que je pouvais te dire sur cette air force one l'eau en bouche dans son colorway fantôme n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire de la vidéo je suis curieux de savoir ce que tu en penses en attendant passons à la seconde air force one l'eau de cette vidéo je veux bien entendu parler de l'édition en collaboration avec l'enseigne de bijoux américaine tiffany hanco que j'ai eu la chance incroyable de cop sur l'application snkrs de nike enfin à 400 euros l'iphone je sais vraiment pas si c'était une chance on voit ça juste après quelques images comment ne pas rester bloqué sur le prix de la le top la plus populaire de l'histoire sorti le 7 mars dernier en collaboration avec le célèbre joaillier américain tiffany 400 euros sérieux 400 euros la air force one l'eau on marche sur la tête alors oui c'est cinq fois moins que celle de la collab louis vuitton de juillet dernier bien que ces dernières avaient été entièrement faites à la main dans les ateliers de louis vuitton mais 400 euros pour une première collaboration si luxueux soit ce joaillier américain ils n'y sont vraiment pas les mains mortes alors oui la qualité est au rendez vous heureusement d'ailleurs à ce prix avec une superbe tige en ubique noire du plus bel effet agrémenté de cuir grainé sur les renforts au niveau des lacets sur le debray à l'avant sur le l tab sur le haut du talon on a aussi une doublure intérieure en cuir noir sur la partie arrière et de très beaux lacets cordes tressés assortis avec ses languettes en nylon et ses semelles full black on obtient l'ensemble qui n'est particulièrement en valeur les souches bleu turquoise signature du joaillier en curé grainé eux aussi s'il vous plaît on retrouvera ce bleu signature également sur les semelles intérieures agrémenté d'un niker argenté et on retrouve également une touche de ce fameux bleu sur les deux points de pivot qui composent le dessin légendaire de la semelle d'usure de toutes les air force 1 dernier détail de branding de tiffany sur la languette à l'inscription du nom du joaillier brodé au fil d'argent et surtout une plaque en argent 925 millième gravé au laser en plein milieu du talon alors pourquoi de l'argent 925 millième et bien parce que c'est une norme de pureté selon le joaillier qu'il a instauré à la fin du 19e siècle une norme toujours d'actualité d'ailleurs de nos jours oui 19e siècle ça date pas d'hier mais il faut savoir que tiffany a vu le jour en 1837 et ouais d'où le nom de cette édition air force 1 l'eau 1837 quelques mots sur la spéciale box là aussi c'est un peu light à mon goût par rapport à ce qu'on a sur des collabs moins onéreuse chez jordan notamment une boîte foule bleue turquoise tiffany bien entendu et juste un souche blanc sur le couvercle difficile de faire plus simple un anneau chromé sur le côté qu'on retrouve sur certaines boîtes de bébol de nike et jordan d'ailleurs à l'intérieur nous avons un tiffany écrit sur le couvercle un papier de protection stylé avec des imprimés sur l'histoire des deux protagonistes et puis un papier supplémentaire qui enveloppe chaque chaussure c'est sobre mais quand même un poil simple un sac de transport aurait été bienvenu de la part de nike il devrait d'ailleurs s'inspirer un peu plus des packaging des y3 chez adidas on n'y perdrait pas au change et c'est bien plus en rapport avec le budget de la paire et son côté très premium envoyer une simple double box comme toutes les paires résultat c'est un miracle de recevoir sa spéciale box nickel la mienne est légèrement plissé à ce niveau là mais j'ai vu bien pire sur le net bref maintenant qu'on l'a bien passé en revue il est temps de répondre à la question restée en suspens vaut-elle son joli billet de 400 euros sur le plan purement de la fabrication je suis pas totalement convaincu il y a quand même quelques traces de colle ici et là et même si elles sont moins grossières que sur la embouche à 400 euros j'ai encore plus de mal à les accepter et puis il ya cette fameuse languette en nylon qui fait pas très premium et c'est pas le petit branding tiffany argenté sur une étiquette en ubuc qui va sauver la chose heureusement les choux sont bien découpés c'est un moindre balle mais bon comparé la embouche vu juste avant je trouve qu'elle a du mal à justifier l'écart de prix le double je te le rappelle au cas où tu l'aurais oublié les trois paires de lacets en sus sont un minimum dans une collab digne de ce nom et pour ce que ça coûte difficile de les prendre en compte dans la balance pour faire la différence reste donc l'exclivité de la collaboration avec l'ancienne prestigieuse tiffany symbolisée par une plaque en argent massif sur le talon est ce que tout ça vaut la peine de dépenser 200 euros de plus perso pour moi je te l'avoue absolument pas mais au regard de la cote oricelle fauté de constater qu'il ya pas mal de monde qui est prêt à débourser 60 à 800 euros de plus pour s'offrir cette édition limitée je sais bien que la vraie valeur d'un objet c'est avant tout celle qu'on lui donne et pas le prix auquel on l'acquiert c'est quelque chose de tellement personnel mais tout de même j'aimerais bien avoir ton avis n'hésite pas me le dire en commentaire de la vidéo en soi j'étais vraiment content de cop enfin une perte de valeur en série limité sur snk rs la première fois en quatre ans bon c'est pas la paire dont je rêvais j'aurais préféré gagner à sa sortie les jordan one lost and found ou encore les air max one travis scott celle ci je les ai vraiment joué sans conviction aucune et je n'aurais pas pleuré toutes les armes de mon corps ni raclée les fonds de tiroirs pour me l'offrir aux recels si je l'avais loupé à bien y regarder je préfère de loin l'édition ultra exclusive aux friends and family aux couleurs oui inversées avec sa tige bleu turquoise signature et son souche noir mais ça c'était pas pour nous bref c'est pour tout ça que je l'ai déjà revendu à l'heure où j'enregistre cette vidéo je vais la remettre en main propre juste après le tournage alors oui je sais pas mal de potes m'ont dit de la garder et de la revendre dans quelques années elle aura encore plus de valeur mais déjà que j'ai pas beaucoup de place pour stocker toutes mes paires je préfère favoriser mon espace disponible à celle que je porte régulièrement je suis certain que tu pourrais comprendre du coup je sais qu'elle va faire le bonheur d'un sneaker aide qui va justement les roquer comme il se doit et c'est tout ce qui compte finalement voilà voilà tout ce que je voulais te dire et te montrer sur ces deux dernières collaborations proposées par la marque au souche sur son emblématique air force one l'eau j'espère que cela t'aura permis de te faire ton propre avis d'ailleurs tu sais que tu peux venir le partager avec nous en commentaire de la vidéo si tu as des questions n'hésite pas on y répond toujours avec grand plaisir on espère que tu as apprécié cette nouvelle review sneakers si c'est le cas n'hésite pas non plus à la partager sur tes réseaux sociaux et si tu ne l'as pas déjà fait n'oublie pas de cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et surtout pour aider la chaîne à grandir en chatouillant l'algorithme de youtube pour qu'ils proposent notre vidéo au plus grand nombre sur ce on te dit à bientôt sur la chaîne de l'hebdo sneakers pour une nouvelle vidéo si on te manque d'ici là tu peux toujours nous joindre et nous rendre visite sur nos réseaux sociaux instagram twitter facebook et tik tok et bien entendu notre site internet www.lebdosneakers.fr bye bye prends soin de toi et à la prochaine